Mamie astuce, remède, astuce, recette Sommeil et poids, maigrir plus endormant L'idée de maigrir endormant vous semble aussi incroyable que farfelue ? Pourtant, elle ne l'est pas tant que ça. En effet, de nombreuses études ont déjà établi que sommeil et prise de poids étaient liées. Alors, pourquoi l'effet inverse serait-il impossible ? Bien sûr, les petites astuces que l'on va vous présentant seront un avantage dans votre perte de poids. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à ce que cela remplace une alimentation et hygiène de vie soignée. En fait, ce sera plus un coup de pouce pour tirer parti au mieux de vos heures passées dans les bras de Morphée. 1. Dormez suffisamment, c'est un point crucial pour maigrir endormant. On savait déjà que le manque de sommeil n'était pas bon, car il augmente les risques de souffrir d'hypertension et de diabète de type 2. Cependant, ces effets délétères ne s'arrêtent pas là. Les recherches réalisées dans le monde entier, notamment en Belgique et Amérique, sont unanimes, dormir aident à garder la ligne et diminuent les risques d'obésité. Du coup, son manque a un effet clair sur la courbe de poids. D'ailleurs, il est également prouvé qu'il augmente l'appétit, ce qui pourrait expliquer les fringales nocturnes. Or, le baromètre de santé publique France publié dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire estime que nous avons perdu entre 1h et 1h30 de sommeil en 50 ans pour en arriver à 6h34 de sommeil en moyenne en semaine. Alors, pour maigrir en dormant, la première chose à faire est de dormir 7 à 8 heures par nuit. En plus, cela vous permettra de brûler 5% en plus de calories en journée qu'une personne fatiguée. Et ce, même sans faire d'activité. 2. Travaillez sur votre masse musculaire. Le fait d'augmenter votre masse musculaire en dormant va vous permettre de brûler plus de calories. Même pendant votre sommeil. Pour ce faire, nul besoin de devenir culturiste et d'être capable de soulever des pneus très lourds. En effet, le plus important est de pratiquer un sport qui vous plaît tout en sollicitant les grands groupes musculaires. Cela passe aussi bien par un peu de musculation qu'une activité tonique où vous utiliserez des poids. 3. Dormez dans une chambre moins chaude. C'est une étude parue dans Diabethe qui conseille de baisser un peu son thermostat la nuit. Selon les chercheurs ayant mené ces travaux, les personnes qui dormaient dans une chambre à 19 degrés brûlaient 7% de calories en plus que ceux qui dormaient dans une chambre plus chaude. Ici, la raison invoquée pourrait tout simplement être que le corps est plus sollicité. En effet, il doit travailler pour maintenir sa température normale, 37 degrés, et les calories chutent en conséquence. Et même si 7% peuvent sembler très peu, cela correspond tout de même à une centaine de calories par tranche de 24 heures de sommeil environ. En enchaînant les bonnes nuits de sommeil dans une chambre moins chauffée, on fait donc une bonne action pour maigrir en dormant sur le long terme. 4. Consommer des protéines avant de filer sous les draps pour maigrir en dormant. Si vous avez horreur d'aller dormir sans avoir pris un encas pour ne pas avoir le ventre vide, cette astuce devrait vous plaire. En effet, prendre 30 grammes de boissons protéinées avant d'aller dormir permet une dépense énergétique accrue. C'est en tout cas les conclusions des chercheurs de l'Université de l'État de Floride qui ont noté que ceux qui ne prenaient rien avant d'aller dormir consommaient moins d'énergie ou calories au repos. Aussi, les protéines sont excellentes pour les muscles dans la mesure où elles favorisent leur réparation. Or, nous avons évoqué plutôt l'importance de développer sa masse musculaire pour plus maigrir en dormant. C'est donc doublement un plus à ajouter dans les collations ou smoothies du soir. 5. Dormez dans le noir complet Impossible de continuer à dormir si un mince rayon de lumière se faufile dans votre chambre, vous avez tout bon. En effet, la pollution lumineuse d'une chambre liée au soleil ou aux appareils électroniques a des effets plus néfastes qu'on le croit. L'obscurité totale permet au corps de produire efficacement la mélatonine. Or, cette hormone clé permet aussi bien de favoriser l'état de somnolence que de brûler les calories cachées dans les tissus adipe brun pour perdre du poids. Ce sont en tout cas les conclusions d'une étude publiée dans le journal of Pineal Research qui peut motiver l'achat de rideaux plus occultants. Si c'est tout ce qu'il faut faire pour maigrir en dormant après tout. 6. Dernière chose pour maigrir en dormant, faites la chasse aux écrans. Selon, les scientifiques de l'université, la lumière bleue de courte longueur d'onde émanant de nos tablettes et smartphones est l'ennemi de la mélatonine. Au même titre que la lumière s'infiltrant dans la chambre. Pour les chercheurs singapouriens, c'est plutôt de la télévision dont il faut se méfier le soir avant d'aller au lit. Selon eux, il faudrait moins la regarder, car ils ont trouvé un lien entre temps passé devant le petit écran et les taux de triglycérides et d'adiponectines. Or, les premiers sont associés au syndrome métabolique et au diabète et la seconde est une protéine qui régule la dégradation du glucose et des acides gras. Ce sont donc des éléments à prendre en compte tant pour perdre du poids que pour être en bonne santé.